Bienvenue à l'hôpital, mes guillemets guillemets. Donc, si vous vous souvenez de l'épisode précédent, Stéphane m'a donné un truc int 7 pour pouvoir trigger l'int 7 et l'une de ces applications c'était le mode HRT qui nous a donné quelque chose de près à l'action de replay dans l'Amiga 1200. Donc, mais quelque chose est missing, c'est vrai ? Vous avez besoin de commencer un résident avant que vous serez capable de le faire. L'idéal serait d'intégrer ça dans le ROM sur l'Amiga. C'est ce qui m'a créé dans cette quest d'expériment pour pouvoir construire ma propre ROM pour intégrer l'HRT à l'intérieur. Donc, en regardant j'ai trouvé que quelqu'un a fait ça. qu'il y a un module HRT qu'on a vu aussi dans l'épisode précédent que un kickstart est très modulé. Vous pouvez mettre un set de bibliothèques qui composent le kickstart. Et quelqu'un a fait un module que vous pouvez intégrer le kickstart. Donc, cool. Je l'ai downloadé et il vous donne un simplifié. Donc, voyons voir ce qu'il y a. Donc, merci à Tony Drillan. J'ai contacté avec cette base et je n'en ai pas pas de temps avant. Donc, quand vous regardez ce qu'il fait, il déclare comme un genre de clé. Je n'ai pas des détails. Ça fonctionne. C'est bien. Et puis, faire quelque chose pour allonger et ainsi de suite. Mais puis, vous voyez que il parle de des données donc nous reviendrons à ça. Et quand vous essayez de le compiler, vous voyez que il inclut un mode comme une dépendance dans le fil. Ok, bien. Donc, nous allons obtenir le code hrtmon, pour pouvoir obtenir ce data. Et puis, nous allons voir ce qu'est cette extension rnc. Donc, aussi, dans les liens, vous pouvez downloader le package hrtmon 2.75 qui contient le code hrtmon qui contient le code hrtmon s. Donc, c'est ce que j'ai downloadé ici, dans cette sub-directorale. Donc c'est une chose assez standard, donc il y a une UI dans C et ainsi de suite, et il y a une subdirectorie appelée src qui contient la source file que j'ai utilisé, qui s'appelle hrt. C'est celui-ci, c'est le principal source file. Mais malheureusement, j'ai essayé de compiler, mais malheureusement, nous avons cette hrtmon.data qui est inclus dans ce archive, donc ça nous a un pas pour compiler cette hrtmon par nous aussi. Bien. Mais nous avons juste un data, nous n'avons pas un data.rnc, donc j'ai découvert que c'est un algorithme de pack. Donc si vous allez retourner au code source, vous verrez, ici on va, vous verrez que l'autor inclutait ce rnc1.s, qui est un dpacker. Donc pourquoi nous faisons ça ? C'est parce que le rome est très limité. Vous verrez cela un peu plus tard aussi, donc c'est mieux d'avoir une version compréhension du module, d'allocer la mémoire et décompriser le module là-bas. Et puis initialiser le vecteur résident et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a besoin, c'est vrai. Nous avons besoin d'une version ProPack qui fonctionne sur ma machine Linux ici, qui peut utiliser le méthode 1. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Donc, cette source rnc ProPack. Je vais vous donner les liens. C'est un, vous regardez, c'est un fil d'application standard et un projet, c'est vrai. Vous pouvez utiliser le mec, c'est déjà fait, c'est vrai. Il vous donne ces deux. Donc, d'ici, à lire la documentation, c'est vrai, comme j'ai fait moi-même un petit script, pour compiler ce module HRT. Donc, non, pardon, d'abord. D'abord, pour packer ce data HRT mon.data dans le format correct. Donc, "-m", c'est le méthode 1, c'est utilisé pour l'unpack. Et puis, en sorte d'étranger et d'error, pour être honnête, j'ai successeful, j'ai compilé ce module HRT. J'ai juste pris le code source, c'est vrai, et j'ai utilisé comme un module ROM. Donc, il est utilisé VASM, c'est vrai, et nous avons vu dans l'épisode précédent comment cross-compiler. C'est venu de ce package. Donc, vous pouvez réutiliser mon précédent vidéo pour obtenir ces deux. C'est génial. Donc, quand vous compilé, vous obtenez ce module HRT, c'est environ 50K. Nous avons besoin d'incluer ça dans notre rame custom. Donc, la première étape, la première étape, c'est terminé. Laissez-nous maintenant un peu reprendre un petit peu et construire un ROM par nous. Donc, ce sera ce qui va se passer là. D'abord, vous avez besoin d'un ROM. Moi-même, j'ai pris celui-là, mais vous pouvez d'actuellement downloader un autre qui est comme un 3.0, 3.1, un autre, un autre kickstart qui matche votre Amiga 12 Android, ou celui que vous voulez utiliser. J'ai pris celui-là, qui est un 3.1.4 pour Hyperion, une compagnie qui continue de faire un kickstart. Parce que j'ai une licence pour mon custom Amiga 1200, qui nous verrons un peu plus tard. Donc, la première chose que vous devez faire, pour être capable d'assembler votre ROM, c'est d'être capable de le split. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un autre outil, non ? Donc, il vient d'un outil, c'est ce outil appelé AmiTools. C'est un package Python, non ? Donc, c'est très facile d'installer, non ? Comme j'ai utilisé... Attends, j'ai utilisé celui-ci. PyPy installe AmiTools, non ? Et il vous donne le outil rom à l'outil d'exécutable. Et ça, c'est assez incroyable, non ? Vous pouvez déduquer des informations sur un rom, par exemple, on va dire... Donc, vous pouvez vérifier, OK, ça ressemble à un rom correct, non ? On vérifie les résumés, les versions, et ainsi de suite. Donc, c'est super utile de voir où nous sommes. Et nous sommes aussi intéressés sur... sur ces... sur ces... C'est le split qui est split dans les modules. C'est exactement ce que nous voulons faire. Donc, nous pouvons insérer notre propre module. Et puis... Puis, le build que nous faisons, la réveillation de l'opération. On prend les modules, non ? Et on construit une image rom. Donc, il y a une pièce critique, non ? Pour le split rom à travailler, Il faut savoir votre rom. Et pour ça, vous avez besoin... Vous avez besoin de... Cette... endeur de données que vous... Vous avez besoin de... de obtenir des roms, l'autre outil. A l'origine de l'amiga. Donc, il n'est pas inclus dans la... qu'on l'a fait. donc vous pouvez le trouver là et c'est celui-ci le romsplit 1.25 je l'ai posé dans les liens d'un lien sous le lien sous le lien bas donc il vous donne des files je copie les deux que j'ai besoin pour mon propre kickstart mais vous avez besoin d'une qui matche votre autre chose et il ne sera pas capable de compter comment assemblent ces bibliothèques pour quelques raisons donc on va faire ça j'ai aussi fait un petit script pour suivre la première chose que je fais c'est de donc je fais des logiques donc je ne le fais pas chaque fois mais mais ce que je fais c'est que j'utilise la feature de split que j'ai apprécié sur mon image il décompense ça dans une très non dans une sorte de directrice complète avec des parenthèses et ainsi de suite donc c'est pourquoi je fais ça comme une fois que c'est une fois que c'est split je le remercie à quelque chose qui s'appelle src-rom donc c'est très facile d'utiliser comme dans le script après ça donc qu'est ce qui fait ce premier pas ? si vous regardez ce src-rom donc vous voyez que c'est split uh my rom right into like a lot of like a sub parts modules right and it uh it produced uh this guy the index of the the txt this is basically kind of a recipe so it's the list of the of the things that that uh that is on the in the run right so um let's keep that that in mind and let's continue the uh let's continue to go through the the process so okay we have that split with index next up i patch the the index.txt file so with my custom one called index no scuzi hrt one so in this one um i removed one module uh the scuzi module that i don't really care about um about it um in the in the in my amica uh 12 android uh because i didn't have enough space this thing is packed like like an egg right it's you need to be to fit in one megabyte and i re-aid the module uh that we just built if we go back to my little script uh what i do is i patch this index.txt like we said with my custom one with my scuzi removed and hrt mon i did then i copy my module uh that we built in hrt mode in hrt mode in src rom right i go in there and then i i do the reverse operation of what we did uh like five building building the the rom called new and uh setting a version i just reuse the same version i'm kind of lazy and uh that's it then then we should have a new rom image that that contains hrtmon so let's do this uh it created this file new then um how do you test it right uh you don't want to uh to flash that into uh into your a12 uh 1200 and uh make it fail and go go back and forth right so you can use uh you can use uh an emulator for this so uh so i use my uh my launcher for uae and i have like a custom custom config in there so first i have a matching workbench you see you see at the bottom uh that match my kickstart uh because my kickstart is uh is specific right my workbench needs to be also specific so i build uh an hardware hard drive image right uh that you can specify on uh on the on the emulator like this to build that is very easy you just have to um you just have to install it like through uh floppy disk images uh on the emulator right and what i did right is i i set up the kickstart to uh to my uh to my file to my new file uh but that's something enough right so to test hrt mon you need to be able to um to trigger this interrupt seven and luckily uh if you uh if you look at uh this forum there is a trick to uh uh to do it so you add that to the settings and it's in there like you you have custom options and you can add those ones so i added the debugger that that uh helped me when when it was failing and um i i removed the i removed the the sound for the floppy drive because when you are building you don't want the clook 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 annoying you and uh you i bond here the f20 to the to the ir q7 that emulates the little button we 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 made in the previous episode so let's start this so it boots up to the uh to the workbench basically okay okay my my uh uh my thing is very ugly but yeah it doesn't really matter if you press f10 pam it works we have we have the hrtmon to 237 that 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 exigues cool so now that we build something that that seems seems to work in an emulator let's um uh let's make it a real image that i can flash on uh an hip hop so i for this you'll guess that i made myself a little script that is using uh a tool called kick kick con i'll i'll put the link below it's also something you can clone and and make and it gives you like this kickconv executable that you can use again still in the comfort of your of your linux machine learning to to execute that on the amiga itself so um the roms on the uh on the a12 android right are two chips uh and uh one thing is uh that you need to split your rom in into uh into two parts right but also those uh two parts needs to be uh to be swapped the bytes needs to be swapped for little indian and big indian issues right uh so that's what i'm doing here first i split then i uh i swap the high part right the the high high-bytes part and then i swap the low-bytes part so now i can get like a ready to flash images so this is what i can do there i can call my script i think that should be so uh don't worry about those uh bad wrong wrong checksums it's normal right the speed operation worked because it's a correct rom but once it started to get split it is not a correct one so you do the checksums and some will fail but it should be okay right uh and then it gives you your 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 out your output files there sorry uh i i know that you can you can uh flash in your iprom all right now i i need the the correct eeproms for the amiga it is the 27c 400 you can use other ones but then you need you need to kind of adapt them or have a correct map then in the eeprom burner software you need to select the correct problem don't forget to check if they are empty so mine were not so let's go through the cycle of loading them up in the uv eraser and erase them let's load the first low part oh and don't do like like myself i i burned um i don't know half a dozen eeproms because i didn't realize that the parameters were not matching the specifications of my eeprom so it it's not because it's a 27c 400 that that they are uh standard voltages right you look you look at the spec sheet and it will give you the those values okay so one down one to go so so Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a fait beaucoup de ces PCI de reverse-enginéres. Il est aussi. Un des improvements de ce PCI comparé au PCI original Amiga 1200, c'est qu'il y a déjà une feature NMI. Donc, allons-nous obtenir un couloir et le placer sur nos NMI pins. Et nous utilisons notre petite contraption que nous avons utilisé dans le précédent épisode pour directement le trigger. Maintenant que nous sommes prêts, allons-y mettre les ROMs que nous avons brûlé dans notre Amiga. Et allons-y booter. Il est enregistré sur la screen de kickstart. C'est bien. Le module doit être enregistré dès le début du processus. On va presser le bouton. Et je peux vous dire que j'étais heureux quand ça a fonctionné. Pour placer ça un petit peu, j'utilise mon printer de label et je fais des bonnes labels pour mon Amiga. Ok, donc dans cette vidéo, vous apprenez comment compiler un module pour kickstart ROM, comment placer le ROM, insert un module, rébuilder le ROM, le flash et le tester sur un emulator. J'espère que cette vidéo a été intéressante et utile pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si j'ai fait un erreur ou si vous avez fait quelque chose de similaire ou quelque chose que nous pouvons apprendre. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le bouton de like. Si vous n'avez pas, cliquez sur le commentaire. Et aussi abonnez-vous pour que vous puissiez suivre. Je continue de produire des vidéos comme ça d'expériences de mon propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.